Générique Bonsoir à tous, merci d'être là pour ce grand retour du canal Football Club. On est ensemble en clair jusqu'au coup d'envoi du match entre Lyon et Lorient. Très très heureux bien sûr de vous retrouver. Pierre, particulièrement affûté. Bonsoir Pierre. Et puis Daniel, bravo, Eric Carrière et Marie Portelano. Toujours affûté Marie. Je voudrais maintenant qu'on accueille notre premier invité de la saison. C'est un joueur qu'il faudra vraiment avoir à l'œil au cours de cette saison de Ligue 1. C'est l'un des grands talents de notre championnat, l'un des grands espoirs aussi. Je vous demande d'accueillir le Lillois Sofiane Bouffal. Bonsoir Sofiane. Bonsoir. Bienvenue. Vous avez 21 ans, vous avez découvert la Ligue 1 en janvier dernier en quittant le scot d'Angers pour Lille. Première vraie saison de Ligue 1 donc. Petite pression quand même sur les épaules. Votre statut a changé en 6 mois, non ? Oui, c'est vrai qu'il a un peu changé mais je n'ai pas de pression à avoir. Je travaille au quotidien pour progresser et pour faire une bonne saison. Et pour vous faire remarquer ce que vous avez déjà fait remarquablement en très peu de temps, lors de la deuxième partie de saison avec le Loss. Johan Gourcuf à Montpellier, est-ce que ça vous paraît une bonne idée ? On entend déjà Loulou-Nicolin au bout de deux mois dire « J'ai acheté un gars qui est toujours blessé, qui fait n'importe quoi ». Vous trouvez que c'est un environnement qui pourrait lui convenir ? Non, je trouve que le ticket Courbis-Nicolin n'est pas ce qui convient à Johan Gourcuf. Maintenant, je me demande aussi qu'est-ce qui convient à Johan Gourcuf. Parce que le choix le plus logique pour lui, c'était de retourner dans un club où il avait brillé, les Girondins de Bordeaux, ou retourner chez lui à Rennes. Il paraissait quand même relativement évident. Et puis ça traîne, ça traîne, ça traîne. Et tout le monde commence vraiment à se lasser. Sauf que c'est quelqu'un, Roland, qui peut trouver les mots. Je pense que Johan, c'est quelqu'un qui a besoin d'être réconforté ou même, pourquoi pas, d'être bougé aujourd'hui. Et Roland sait faire ça. Il va être capable d'analyser ce qu'il faut faire avec un joueur qui doute et qui a envie de se relancer. Je pense qu'il peut le relancer. Je rejoins Pierre, on ne sait pas trop ce qu'il veut faire. Normalement, un joueur, à l'heure actuelle, il n'a qu'une envie, c'est signé dans un club pour jouer. Parce que c'est la saison qui reprend. Il est sans contrat. Oui, mais il prend son temps, ok. Mais il y a un moment où la passion doit prendre le dessus. Peut-être qu'il espère avoir la meilleure offre aussi. Peut-être que pour l'instant, il n'a qu'il a pas. Justement, l'agent de Gourcuffe dit qu'il croue sous les propositions. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux ? Alors, a priori, c'est vrai, puisque j'ai voulu vérifier. Et j'ai cherché à joindre les présidents de Ligue 1 qui s'étaient manifestés justement auprès de Johan Gourcuffe pour voir s'ils étaient vraiment intéressés par le joueur. J'ai eu Bertrand Desplat à Guingamp, Jean-Louis Trio à Bordeaux. Pierre, vous avez eu René Ruelo, le président Rennais. Et ils ont tous confirmé qu'ils étaient effectivement très intéressés par Johan Gourcuffe, qu'ils attendent maintenant sa réponse. Pas de réponse du côté de Montpellier et de Louis-Nicolas, mais manifestement, c'est la même chose partout. On attend maintenant la réponse de Johan Gourcuffe. La balle est dans son camp. Sophia de Bouffal, vous appartenez à un pédigré de joueurs de plus en plus rares. Les solistes, les dribbleurs, vous adorez le 1 contre 1, voir le 1 contre 2, ça ne vous fait pas peur du tout. On dit que les entraîneurs n'aiment pas les dribbleurs. Est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'il y a encore une place pour les dribbleurs dans le foot moderne ? Oui, oui. Après, il faut savoir dribbler au bon moment et des fois simplifier son jeu. Moi, malheureusement, des fois, j'ai souvent tendance à en rajouter et à ne pas simplifier mon jeu. Après, les entraîneurs, je pense qu'ils aiment beaucoup ce genre de profil parce que ça amène du danger et des occasions et des buts. Parce que parmi vos modèles, il y a Léo Messi, qui est un super dribbler, mais qui fait des passes magiques également. C'est votre ambition de trouver ce timing pour délivrer des ballons ? C'est son niveau, d'être du niveau de Messi. L'envie d'être collectif, de faire la différence, mais d'être collectif sur la fin, c'est un des objectifs ? Oui, un des objectifs, d'être efficace. Après le dribbler, faire la passe décidive ou essayer de marquer, c'est mon objectif pour cette saison. Est-ce que Hervé Renard vous laisse assez libre ? Il vous demande de vous replacer, j'imagine, mais au niveau créatif, il vous dit, même si tu perds des ballons, tu peux y aller ? Oui, j'ai la chance d'avoir un entraîneur qui compte beaucoup sur moi et qui me laisse jouer mon football et qui me laisse entre guillemets libre. Mais souvent, il me demande de la base, d'être efficace et de faire des buts et des passes cessives. Est-ce que tu as envie de jouer pour l'équipe ou est-ce que tu sais qu'il faut que tu simplifies parfois ton jeu ? Oui, je sais qu'il faut que je simplifie mon jeu. Je travaille tous les jours pour ça. J'essaie de simplifier, de ne pas trop en rajouter, de ne pas faire le dribbler de trop. Après, malheureusement, j'ai souvent tendance à… C'est bien de dribbler, on est très content de te voir dribbler comme ça, mais c'est vrai que c'est bien de dire, je vais être plus collectif, mais c'est bien aussi d'essayer de le faire. On va voir le deuxième match de l'après-midi, celui que vous avez suivi en direct sur Canal tout à l'heure, Saint-Etienne qui se déplaçait à Toulouse. Conclusion, les deux clubs qui ont joué en Europa League cette semaine ont été battus. Un bordeaux à domicile, Saint-Etienne à Toulouse. Oui, ça commence bien. C'est toujours un peu la même chanson en France. On a l'impression que jouer cette compétition est un boulet pour les clubs français. Ça s'est vu parce que Saint-Etienne, justement, n'est pas passé loin du boulet au match retour contre les Roumains. C'est un petit peu inquiétant pour la suite. C'est jamais facile d'enchaîner des matchs en début de saison, on est encore en préparation, on n'est pas… Non, c'est vrai. C'est pas facile au milieu, c'est pas facile à la fin. Non, il y a un moment dans la saison où on est fatigué. C'est pas facile en oeuvre parce qu'il fait froid. Pour l'instant, les équipes ne sont pas prêtes à enchaîner des matchs. C'est pas facile au printemps parce qu'il commence à faire chaud. Le Félix soit maupé, il va arriver demain, transféré. Et puis Baybeck devrait être prêté par le Paris Saint-Germain. Il y a un problème de potentiel offensif pour vous quand même, à Saint-Etienne. Il prendrait un attaquant de plus également, en plus de Baybeck et Maupé a priori. Ce qui est étonnant, c'est qu'ils ont pris Roux et qu'il n'a pas débuté le match. Donc c'est qu'il y a vraiment encore un souci d'automatisme. Des matchs enchaînés, bien sûr. Puis pour les deux équipes, elles menaient au score pourtant. Bordeaux et Saint-Etienne, les deux ont perdu. Il faut prendre beaucoup d'attaquants, il faut les faire jouer aussi. Parce que si c'est pour qu'ils tournent, si à chaque fois Saint-Etienne joue avec une seule pointe et que les joueurs font un match sur cinq… C'est pas le seul club à jouer avec une seule pointe. Non, et je le regrette. Bienvenue à celles et ceux qui nous rejoignent. C'est le grand retour du CFC ce soir avec Pierre Ménais, Daniel Bravo et Carrière, Marie Portelano. Notre invitée, le minois, Sofiane Bouffal. Et donc pour cette actualité très riche sur les terrains et en coulisses avec ce séisme hier soir à Marseille. Il a vécu lui aussi un séisme à titre personnel, passé en quelques heures des terrains de la Ligue 1 à la prison des Beaumettes. Il est venu nous raconter son histoire, nous parler également de son avenir. C'est Souleymane Diawara qui est avec toi. Bonsoir Souley. C'est toujours été, c'est bon. Bon, vous le direz où vous en êtes après ce qui vous est arrivé à Souley. Mais vous qui connaissez par cœur le contexte marseillais, est-ce que vous avez été comme nous abasourdi lorsque vous avez appris la démission de Bielsa ? Vous l'avez appris quand d'ailleurs hier ? Je l'ai appris hier en regardant le jour de foot. Bonnes habitudes. C'était bien. Et j'ai été surpris surtout de voir que Bielsa a démissionné comme tout le monde. Après les raisons, je ne sais pas. Christophe Estagno, il a vraiment surpris tout le monde. Ce qui est fou, c'est qu'il avait l'image de quelqu'un de très franc qui disait toujours « cache ce qu'il pensait ». Et là, il passe pour quelqu'un de machiavellique puisque il prend sa décision mercredi. Le lendemain, il fait cette conférence de presse où tout est beau. Il prépare le match, il parle du match. C'est ça qui est plus étrange. Oui, il a passé 11 minutes à parler de ce qu'il allait travailler entre un moment la semaine avant la nouvelle émission. On va travailler le secteur offensif et derrière, il dit « mais je voulais vous dire quelque chose ». Dans le timing, tout est bizarre et je trouve que c'est aussi étrange de la part de quelqu'un qui a été seigneur sur le terrain avec les arbitres, etc. Dans le comportement, il a déjà le fait la saison dernière de s'en être pris à la direction comme il l'a fait. Cet été, l'OM a repris sans lui. Ce n'est pas normal. Donc, il y avait déjà quelque chose qui n'allait pas dans ce comportement-là. Et ce qui le fait de partir aujourd'hui, moi, je ne trouve pas ça normal. Oui, j'ai l'impression qu'on découvre que son comportement est étrange. Mais depuis qu'il est à Marseille, son comportement est étrange. Il arrive l'année dernière. En septembre, il massacre la Brune dans une conférence de presse. Après toute l'année, on ne sait pas ce qu'il veut, s'il va rester ou pas. Il part en vacances 15 jours après tout le monde. Il décrète que finalement, comme j'ai été au tournoi de Toulon, puis que j'ai vu la Copa America, je veux partir 15 jours en vacances après tout le monde. Les joueurs vont faire un tournoi, un stage en Turquie qu'ils ont unanimement considéré comme un stage catastrophique. On ne savait même pas quand il se fait. Quand on a un contrat à verrouiller, on ne se barre pas en vacances. On verrouille le contrat, puis après on s'en va. Puis il faisait ce qu'il voulait dans ce club. Depuis que Bielsa est arrivé à Marseille, il a pris ce club en otage avec la complicité ou l'adoration, chacun mettra le terme qui convient, des supporters. Mais aujourd'hui, la déception, elle est à la hauteur de l'investissement et de l'amour que les supporters lui ont donné. Alors ce contrat, il attendait, il était bouclé normalement. Et puis il y a eu des changements, vous l'avez entendu. C'est l'explication que donne Marcelo Bielsa. On va se tourner vers Stéphane Guy parce qu'on a envie de savoir quels sont ces points de détail qui ont conduit Bielsa à estimer que le contrat de confiance était rompu entre l'OM et lui. Stéphane. Alors ce n'est évidemment pas simple de savoir ce qui concrètement s'est dit dans cette fameuse réunion mercredi soir entre Marcelo Bielsa d'un côté et Igor Lévin qui est l'avocat de la famille Louis-Dreyfus. C'est un Russe qui vit aux Etats-Unis, qui a une passion pour le football qui est sans doute assez éloignée et qui ne passe en France que de temps en temps. Il est notamment là en ce moment parce qu'il passe ses vacances à Cannes et il a donc rencontré Marcelo Bielsa mercredi soir. Parmi les points d'achepement, il y a une prime de 300 000 euros que l'actionnaire en tous les cas aurait plus ou moins renoncé à donner à l'entraîneur argentin. Et puis surtout, il y avait un débat sur la prolongation du fameux contrat. Marcelo Bielsa souhaitait prolonger une année avec une autre année en option. Au départ, il avait conditionné cette année en option à la présence de l'OM cette année dans les quatre premiers du championnat. Alors déjà, ça tiquait un peu parce que l'OM vise évidemment la Ligue des champions mais c'était finalement accordé à accepter cette condition-là de Bielsa. Et puis Bielsa est revenu sur cette condition-là et il a souhaité que cette année optionnelle elle soit levée, quel que soit le classement, cette saison de l'Olympique de Marseille. C'est ce qui a un petit peu fait tiquer l'avocat de la famille Louis-Dreyfus. Il y a un petit peu dans ce conflit la volonté de la famille Louis-Dreyfus de reprendre la main peut-être sur le club olympique de Marseille et de remettre Bielsa à sa place. Je crois que vous étiez plus ou moins sollicité par l'OM à un moment donné. Vous n'avez pas décidé d'y aller, vous trouviez que c'était trop tôt. Ça vous aurait changé de la douceur en Jevine ou de l'ambiance un peu soft de Lille. Comment vous voyez ça ? C'est vrai que quand j'étais à Angers au Mercato Hivernal, mon agent a eu des contacts avec l'Unique de Marseille. Après moi, quand j'ai su l'intérêt de Lille, je me suis direct mis dans la tête que je voulais jouer pour Lille parce que là-bas c'est un club sain, un club familial et tout est mis en œuvre pour bien progresser. Alors c'était la soirée des surprises hier à Marseille, des mauvaises surprises parce que sur le terrain, ça ne s'est également pas bien passé. On va voir cela avec Pierre Gratiot en compagnie de Lorraine, Christophe-Lorraine, Manigraf. Alors bien sûr, c'est difficile d'analyser ce match en occupant ce qui s'est passé après. Mais est-ce que cet homme-là, sans Bielsa, peut jouer un rôle intéressant dans le championnat ? Il y a eu beaucoup de départs importants, des joueurs d'expérience en plus. Parce que c'est vrai qu'il y a du talent dans cette équipe. Mais quand on perd Gignac, qu'on perd André Ayou, on perd Payet, ce sont des joueurs difficilement remplaçables. Et de jeunes joueurs dans un contexte marseillais difficile, même s'ils ont du talent, je trouve que ce sera compliqué. Vous disiez tout à l'heure que ce n'est peut-être pas une mauvaise nouvelle pour l'OM, le départ de Bielsa. Oui, parce que maintenant, ils vont reprendre un autre entraîneur. Ils vont certainement fixer d'autres règles avec une hiérarchie bien établie. Pas avoir un entraîneur qui arrive et qui veut les pleins pouvoirs. Les entraîneurs sont de passage dans les clubs. Il faut qu'ils aient des responsabilités, mais pas au-dessus de celles du président. Ça, ce n'est pas possible. Au niveau du jeu, je pense que ça peut faire du bien aux joueurs. Ils ont fait de belles choses quand même avec Bielsa. Mais ça, il a mieux fait que Deschamps et Kélibop. Il a amené du sérieux. Deschamps a fait chanter. Deschamps a gagné des titres déjà, Deschamps. Il a zéro trophée, effectivement, Marcelo Bielsa. Mais il a 53,8% de victoire avec Marseille. Je trouve qu'il a remis les joueurs au travail. Il a amené du sérieux. On ne peut pas. Et du spectacle. Sauf qu'ils étaient premiers à la trêve. Ils finissent finalement quatrième. Quatrième. Et c'est une grosse déception. Et surtout, des joueurs en manque de repères. On a souvent vu les défenseurs perdus. Il n'y a que lui qui a fait le 3-3, 3-1. C'est le seul à le faire au monde. Le marquage individuel, aujourd'hui, c'est obsolète. C'était le seul à le faire. Donc peut-être qu'aujourd'hui, quelqu'un qui va arriver avec des principes plus simples peut redonner confiance aux joueurs. Diret, ce serait bien. Sur le jeu, il a apporté des choses. Et il nous a fait découvrir certaines choses qu'on ne faisait pas en France. Ce n'est pas de ça que je parle. Moi, je parle du mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement, quand il y a une hiérarchie, il faut le respecter. La suite de Canal 4 de octobre, le 1er de la saison. Lyon-Lorient, ce soir. Ce sera le match que vous suerez à 21h le dernier. Vous aurez vu tous les matchs, d'ailleurs, de la première journée sur Canal. Le championnat qui avait repris dès vendredi sur Canal avec le succès du Paris Saint-Germain à Lille. Même à 10 contre 11, le PSG n'a pas eu le temps d'avoir peur. Olivier Talor. Il est énervé, Hervé Renard, votre entraîneur. Il vous a trouvé trop craintif. Est-ce que vous avez eu peur de cette équipe de Paris ? Est-ce que vous avez trop respecté les Parisiens ? Non, pas du tout. On savait tous avant le match que ça allait être un match très difficile. Après, on a très bien commencé le match. On les a mis en difficulté avec l'expulsion d'Adrien Rabiot. Après, vous savez très bien mieux que moi que Paris. C'est une très, très grande équipe. Et à 10 contre 11, même s'ils sont un joueur de moins, on n'a pas vu la différence. Et surtout avec l'entrée de Thiago Mota en deuxième mi-temps qui a changé beaucoup de choses. Ça avait beaucoup changé. Alors, vous aviez joué Paris la saison dernière. Vous aviez perdu 6-1 au Parc des Princes. Est-ce que vous avez trouvé qu'ils avaient changé ? Qu'ils étaient différents cette fois-ci ? Non, parce qu'ils avaient à peu près la même équipe. Après, avec l'apport de Di Maria, je pense que ça va changer beaucoup de choses. Vous avez entendu Laurent Blanc, puisque vous parlez de Mercato. Justement, Di Maria va arriver. Le Mercato n'est pas terminé. Lucadine devrait être prêté à la Roma. Il y a ceux qui veulent rester, comme si Régout l'avait dit, et Paris est vrai qu'ils partent. Il y a ceux qui veulent partir, comme Mota, et Paris voudrait qu'ils restent. Ce n'est pas facile à gérer, cette situation ? Ça va bouger dans quel sens, selon vous ? En tout cas, ce qu'on ressent de l'extérieur, puisqu'on a parlé aussi tout à l'heure un peu de Marseille, c'est que là, c'est assez carré. Là, ils ont dit que Thiago Mota allait rester. On va voir ce que ça donne. Mais il y a une institution qui est assez forte au Paris Saint-Germain. Alors, évidemment, ils ont aussi un peu plus de moyens. Donc ça, c'est un peu plus facile. Mais cette équipe est déjà performante. À la même période, la saison dernière, on ne les voyait pas aussi bien. D'ailleurs, on va parler de votre ancien club, l'OGC Nice, qui est député contre Monaco. Un match au cours duquel Jardim a démontré son science de la tactique. Il y a pas mal d'audace. Impressionnante, cette AS Monaco, qui a déjà une armada offensive qui va faire signer un autre jeune joueur brésilien. Est-ce que c'est le rival numéro un du Paris Saint-Germain ? A priori, oui. Maintenant, pour revenir sur le match d'hier, c'est vrai que Jardim a fait un coaching très audacieux et surtout très rapidement. Il ne faudra quand même pas oublier les blessures de Pouplin, de Bonnemer et l'expulsion du jeune défenseur qui ont aussi mis Nice sur le reculoir. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup... Et surtout, il y a beaucoup de joueurs offensifs avec des profils très différents et très complémentaires. Ça reste une équipe offensivement jeune et je pense que Lyon a tout autant ses chances de finir deuxième. Alors, racontez-nous ce qui vous est arrivé à la saison. Derrière, vous êtes en pleine saison. On est au mois d'avril. Et puis, tout à coup, la police débarque et directement vous emmène au Beaumet. Il vient au CFC et la police débarque. Trois jours après, effectivement, vous êtes au Beaumet, la présidente de Marseille. En fait, il y a deux ans de ça, j'avais acheté une voiture. Et cette personne que j'ai connue durant les vacances et les liens se sont accordés. Je lui ai fait confiance, je lui ai acheté une voiture et malheureusement, cette voiture n'est pas arrivée. En attendant, il a voulu me prêter une voiture qui, après quelques jours, je m'aperçois que cette voiture est une doublette et qu'elle est volée. Donc, je l'appelle, je lui demande cette voiture. Elle n'est pas aux normes pour que je puisse la conduire. Il me dit, non, tu peux, patati, patata. Je lui fais confiance et je lui rends sa voiture. Il me dit, t'inquiète pas, la voiture, elle arrive. Au bout de quelques mois, la voiture ne revient pas. Donc, je décide de dire à mon frère d'aller voir cette personne parce que je ne l'ai plus au téléphone. Et ils ont été là-bas, ils l'ont eue, je l'ai eue au téléphone après. Je lui demande à l'où la voiture. Il me dit, t'inquiète pas, va arriver. Je n'ai pas la voiture en ce moment. En attendant, passe-moi une voiture parce que j'ai besoin d'une voiture. Et on vous accuse d'avoir voulu vous faire justice vous-même contre cette personne. Comme l'affaire est en instruction et qu'elle sera jugée plus tard, on va peut-être parler dans son effet, mais juste expliquez-nous, quand on vous est arrêté et que vous partez directement, ils sont arrivés un matin, 6h du matin, ils sont venus à la maison. On voudrait vous entendre sur une affaire d'escroquerie. Je lui ai dit, une affaire d'escroquerie. Je lui ai dit, OK, il s'agit de quoi ? On me dit, par rapport au garagiste. Donc, je lui ai dit, OK, on y va, on va à la police. et ils me disent, ouais, vous avez été arrêté pour ces faits-là. J'ai rien fait de mal. Vous vous accusez d'avoir été violent avec la personne, c'est ça ? En plus, ouais, comme j'ai pu entendre qu'on a été violent avec lui, qu'on lui a demandé de l'argent. Je ne vais pas demander de l'argent, je lui ai demandé juste mon argent. Et vous vous retrouvez au Beaumet. Expliquez-nous quand même comment on passe du luxe de la vie de footballeur en quelques minutes, finalement, avec le quotidien de quelqu'un qui vit en prison. Ça doit être terrible pour vous. Je crois que c'est la pire chose qui puisse m'arriver, c'est d'aller en prison. Et même à mon pire ennemi, je ne lui souhaite pas ça parce que c'est vraiment difficile la prison. L'une des surprises de cette première journée, c'est le succès à l'extérieur d'une équipe qui n'avait plus joué en lien depuis 20 ans. C'est le scot d'Angers, Sofiane, votre ancien club qui est allé gagner à Montpellier. Angers, leader symbolique, certes, mais leader à l'issue de la première journée en attendant Lyon-Lorient. Si Lyon ne bat pas Lorient avec 3 buts d'écart, Angers sera leader à l'issue de cette première journée. Vous avez grandi là-bas, c'est votre club, c'est votre ville. Vous avez conservé, bien sûr, des attaches, j'imagine. Vous êtes toujours en lien avec le scot ? Oui, je suis en lien avec beaucoup de joueurs et le staff. D'accord, donc vous êtes content de les voir en Ligue 1 ? Oui, très content et ça me fait d'autant plus plaisir qu'ils sont premiers en Ligue 1. Vous les aviez abandonnés en milieu de saison. La saison dernière, vous sortiez partie en janvier, ça ne les avait pas empêchés de monter. C'est quoi l'ambition de Lille cette année ? Ils vous ont dit quoi vos dirigeants ? Oui, ils m'ont dit un verronard. Non, l'ambition est de faire une belle saison, d'essayer de progresser. On est une équipe jeune avec de bons anciens et on va essayer de faire une belle saison. C'est quoi une belle saison ? Une belle saison, c'est... C'est gagner une coupe, c'est être dans les six premiers ? Tout de suite, toi. On verra, on verra ça. À titre personnel, vous avez dit j'ai un plan de carrière, je l'ai en tête, je ne le dis pas, mais j'ai un plan de carrière. Vous pouvez nous le dire, entre nous. C'est quoi le plan de carrière ? Je préfère le garder pour moi. Et au niveau des buts, tu t'es fixé un... Non, non, je n'ai pas fixé d'objectif. Pour moi, j'ai essayé d'être le plus efficace possible et essayer de mettre le plus de buts possible. Bon. C'est un fou des buts. On vous souhaite en tout cas... Une belle saison. Merci d'avoir été le premier invité de la saison. On a fait un petit applaudissement. Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501, Sous-titrage ST' 501,